Bonjour ! Aujourd'hui, du danger dans le suçon. Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Jérive Noël. Merci. Alerte info. Selon un journal médical de Nouvelle-Zélande, une femme âgée de 44 ans a été paralysée de tout le côté gauche, tel un AVC, à cause d'un suçon. Alors j'appelle tout de suite pour confirmer cette info notre correspondante, Mazo Lagrivoise. Bonjour Mazo, où êtes-vous ? Bonjour Pierre-Yves, je suis à toute Escagacé City. Eh ben oui, je vous confirme bien cette info, hein. Vous vous rendez compte, à cause d'un suçon, la moitié du corps de cette femme qui dit merde à l'autre. Je ne connais pas celui qui l'a suçonnée, mais c'est sûrement une grande gueule qui avait laissé ses lèvres traîner dans le fraiseur, hein. Moi, mon mari Albert, un jour il m'en a fait, hein, un suçon. Eh ben, je n'ai pas été paralysé, hein. J'ai été anisé. Et c'était l'heure de l'apéro. Et il voulait marquer mon anniversaire avec un 51. Oui, c'était mon âge. Eh ben, je peux vous dire que je suis pas pressé d'avoir 102 ans, hein. Donc, Mazo, vous validez bien cette info au BVI ? Eh ben, oui, mon petit Pierre-Yves. Je valide, je valide. Mais dites-moi, vous vous en faites des suçons à votre femme ? Ah non, jamais, Mazo. D'ailleurs, je crois qu'elle aime pas ça. Eh ben, passez un jour à l'apéritif dans notre sud avec elle. Je demanderai à mon mari Albert de lui tester le suçon au pastis. Ça pourrait bien lui donner des cigales dans la tête. Le BVI. Ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage ST' 501